Au cours des dernières décennies, de nombreux catchers de la WWE ont eu leur part de désaccord. Les choses sont parfois devenues très intenses. Et même si, le plus souvent, les choses sont scénarisées, il arrive que les tensions deviennent réelles, les esprits s'échauffent, le scénario est jeté par la fenêtre et les choses deviennent violentes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons évoquer toutes les fois où les catchers de la WWE se sont battus pour de vrai sur le ring, comme on dit les femmes d'abord. En août 2021, Charlotte Flair et Nia Jax ont disputé un match à Monday Night Raw qui a rapidement pris une tournure réelle. Le match est devenu tristement célèbre en raison d'une rupture soudaine de la coopération, se transformant en ce qui semblait être un vrai combat. Les choses ont commencé à se gâter pendant le match après que Nia Jax ait délivré un spinbuster brutal et un backdrop raté, provoquant un atterrissage maladroit de Charlotte Flair. Après quelques échanges maladroits et raides, les deux femmes ont commencé à se frapper avec des coups et des gifles légitimes. Le match s'est transformé en un vrai combat, sans qu'aucune des deux femmes ne se retiennent. Le public était confus et intrigué par le changement soudain de ton et d'agressivité du match. Le match s'est terminé par une victoire nette de Nia Jax sur Charlotte Flair, ce qui était apparemment prévu malgré les problèmes survenus au cours du match. En coulisses, les deux catcheuses ont précisé qu'il n'y avait pas de rancune. Nia Jax a raconté qu'elles avaient discuté de l'incident après coup et réaffirmé leur amitié, soulignant que les émotions et les égaux peuvent parfois conduire à de tels incidents dans le feu de l'action. Cette réassurance a permis d'atténuer la controverse. La prochaine entrée de notre liste concerne deux anciennes superstars de la Lucha Libre de la WWE qui n'ont pas fait amende honorable en coulisses. Si un catcheur professionnel se blesse pendant un match, il a tout à fait le droit de l'arrêter. C'est important pour sa sécurité et son bien-être. En général, ils ne le font pas car ils ne veulent pas briser l'illusion de leur longévité. En général, le catcheur informe simplement l'arbitre afin qu'il puisse modifier le match sur place et éviter d'autres blessures. Mais Sincara ne s'est pas soucié de sa réputation lorsqu'il a écourté son match contre Alberto Del Rio lors de l'épisode du lundi 8 juillet 2013 de Monday Night Raw. Il s'est disloqué le doigt en sautant à travers les cordes lors de son entrée caractéristique. Del Rio était en colère contre Sincara pour avoir mis fin au match à cause d'une petite blessure. Il a donc décidé de prendre les choses en main, de renvoyer Sincara sur le ring et de lui donner un bon coup de pied dans les côtes. Del Rio a admis l'avoir fait lors d'une interview. Il a déclaré qu'il était très contrarié par le manque de fierté professionnelle de Sincara. Cet incident a suscité la controverse, en particulier dans les coulisses, où la tension et la discorde régnaient déjà autour de Sincara. De nombreux catchers auraient été contrariés parce qu'ils estimaient que Sincara aurait dû poursuivre le match malgré sa blessure. D'autres catchers ayant souvent travaillé malgré des blessures similaires, voire plus graves. Cette réaction était en partie due au fait que Sincara avait l'habitude de ne pas vouloir perdre les matchs et de causer des perturbations. Les rapports indiquent que cette situation n'est que l'une des nombreuses qui contribuent à la perception négative de Sincara parmi ses pairs. Le match lui-même a été relativement court et la réaction du public a été mitigée. Si certains fans ont compris la gravité de la blessure et la nécessité de mettre fin au match prématurément, d'autres ont été déçus et déconcertés par cette conclusion soudaine. Même si Sincara était un catcher professionnel à plein temps, ce n'était pas le cas de Steve-O, qui est le prochain nom de notre liste. Steve-O n'est pas un catcher, mais la WWE voulait qu'il le soit. Le match Umaga vs Steve-O à Monday Night Raw en 2006 est devenu tristement célèbre en raison de l'agressivité réelle et inattendue d'Umaga. L'idée initiale pour SummerSlam 2007 était de faire affronter Umaga par toute l'équipe de Jackass, y compris Johnny Knoxville et Bam Margera, dans un match à handicap. Pourtant, Steve-O et Chris Pontius sont montés sur le ring avec Umaga à Raw, et Umaga les a complètement démolis. C'était fou. La rencontre a commencé par un segment scénarisé où Steve-O et son coéquipier Chris Pontius étaient censés se faire tabasser par Umaga. Ce dernier a terminé son passage à tabac en effectuant un top-rop splash sur Steve-O, mais les choses ont déraillé par la suite. Steve-O ne savait pas qu'il était censé s'allonger et rester immobile, et il a commencé à se débattre de façon spectaculaire. Umaga a alors estimé qu'il ne recevait pas le respect qu'il méritait, et a décidé de donner une leçon à Steve-O en lui assénant quelques vrais coups de poing pour le maintenir au sol. Steve-O a plus tard raconté l'incident, exprimant qu'il était terrifié pendant le match, et qu'il a réalisé son erreur de ne pas être resté à terre. Il se souvenait d'avoir été malmené et ne se souvenait de presque rien à partir du moment où le passage à tabac s'est intensifié, jusqu'à ce qu'il soit examiné par des médecins en coulisses. Cette expérience a mis en lumière le danger encouru lorsque des non-catcheurs participent à des cascades de catch sans comprendre les nuances de ce sport. Chris Pontius a déclaré que Vince McMahon, l'ancien président de la WWE, était satisfait de la tournure des événements après le match. Il a toutefois reconnu qu'il aurait fallu mieux communiquer sur le fait de rester à terre pour éviter que la situation ne dégénère. La réaction de Vince McMahon souligne l'importance qu'il accorde à la valeur divertissante de la séquence, malgré le risque physique réel qu'elle comportait. La controverse a mis en lumière la nature imprévisible de l'implication de célébrités dans les matchs de catch, en particulier lorsqu'elles n'ont pas reçu l'entraînement nécessaire et ne comprennent pas les protocoles en vigueur sur le ring. Cependant, même avec les soi-disant vétérans et professionnels, les choses peuvent mal tourner. C'est ce qui s'est passé dans le prochain article de notre liste. The Blue Mini a été un vétéran de l'ECW de 1995 à 2000. C'est intéressant parce que JBL a eu un problème avec lui dès qu'il a franchi la porte de la WWE. Il n'arrêtait pas de se moquer du nouveau venu et de l'intimider, essayant de le pousser à se battre. Il savait que The Blue Mini ne pouvait pas faire grand-chose puisqu'il était un outsider. Les choses ont fini par se gâter à One Night Stand en 2005. L'incident entre JBL et The Blue Mini à ECW, One Night Stand 2005, est devenu l'un des moments les plus controversés de l'histoire du catch. JBL s'est enflammé parce qu'il pensait que The Blue Mini disait du mal de lui en ligne. Au cours d'une bagarre chaotique scénarisée sur le ring à la fin de l'événement en direct, JBL a donné une véritable raclée à The Blue Mini. JBL a donné plusieurs coups de points légitimes qui ont laissé Blue Mini ensanglanté. Il s'est transformé en Red Mini après ce segment. The Blue Mini a dû recevoir des soins médicaux en coulisses et la WWE lui a même versé le double de la somme convenue pour la soirée, afin qu'il se sente mieux et qu'il soit dédommagé. C'était d'autant plus grave que Mini venait de recevoir des points de suture lors d'un match qu'il avait disputé plus tôt dans la soirée. Blue Mini s'est souvenu plus tard de l'événement, mentionnant que JBL avait commencé à donner des coups de points et qu'il avait dû se défendre du mieux qu'il pouvait. Blue Mini a décrit avoir été surpris par l'attaque de JBL et a critiqué JBL pour son comportement non professionnel. Il a mentionné que, malgré la confrontation physique, il a essayé d'expliquer sa version de l'histoire aux officiels de la WWE qui n'ont pas compris la gravité de l'incident. JBL a défendu ses actions, affirmant que Blue Mini avait provoqué la situation en faisant une promo sur lui pendant l'événement, en l'accusant d'être responsable de son licenciement de la WWE et en faisant d'autres remarques désobligeantes. JBL a déclaré qu'il n'avait riposté que lorsqu'il avait eu l'impression que Blue Mini ne le reconnaissait pas et qu'il lui donnait des coups de points violents. L'incident a provoqué des remous en coulisses, de nombreux catchers et officiels exprimant leur consternation. John Laurinaitis a confronté Blue Mini à propos de l'incident, se méprenant d'abord sur la situation, mais réalisant finalement l'étendue de l'agression de JBL. La controverse a suscité de nombreuses réactions de la part des fans et des discussions en ligne, beaucoup d'entre eux condamnant les actions de JBL comme étant de l'intimidation. Dans une interview ultérieure, Bruce Prichard a mentionné que les tensions étaient élevées ce soir-là et que la situation était devenue incontrôlable. Il a déclaré que c'était malheureux, mais a noté que des esprits plus calmes ont fini par prévaloir. Si vous pensez que JBL est sorti indemne de ce drame, détrompez-vous. Pour faire face aux retombées, la WWE a offert à The Blue Mini un contrat à court terme et un match revanche contre JBL lors de l'épisode de SmackDown du 7 juillet 2005. Stevie Richards a fait une apparition surprise à la fin du match entre The Blue Mini et JBL et a donné l'un des coups de chaise les plus brutaux jamais vus à la WWE en guise de représailles. Il a frappé JBL en pleine tête et c'était intense. Il n'y a pas eu de coup d'éclat ou de coup latéral pour atténuer l'impact. Il l'a juste enfoncé. Stevie Richards a ensuite revendiqué ce coup de chaise sur WWE. Il a dit qu'il s'agissait d'une vengeance pour ce que JBL avait fait à The Blue Mini. Même si The Blue Mini n'avait pas son reçu, Stevie Richards s'est assuré qu'il l'obtienne. Dans les années qui ont suivi l'incident, JBL et Blue Mini se seraient réconciliés, mini notant qu'ils sont maintenant en bon terme, interagissant même positivement sur les médias sociaux. Cet incident reste un exemple notable de conflit de la vie réelle qui se répercute sur le ring de catch. On peut comprendre que des personnes qui ne travaillent ensemble que depuis peu de temps, ce qui était le cas de JBL et de Blue Mini, se battent, mais ce n'était pas le cas des deux catcheurs suivants de notre liste. Il n'y a que quelques cas dans le catch où il est acceptable pour un catcheur de frapper réellement son adversaire. L'un de ces cas est celui où l'autre se trompe tellement dans un mouvement qu'il aurait pu blesser quelqu'un gravement. Cependant, il faut beaucoup de courage pour faire un geste aussi audacieux sur le fils de son patron. Mais s'il y a une personne qui peut le faire, c'est l'Undertaker, et l'une des rares personnes de la WWE à avoir l'influence et le respect nécessaire pour y parvenir. Shane McMahon a fini par devenir l'adversaire de l'Undertaker pour WrestleMania 32. Les deux hommes devaient s'affronter dans un match Hell in a Cell. Mais vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Shane McMahon a accidentellement donné un coup de poing au visage de l'Undertaker au cours de leur échange de coups lors du dernier Monday Night Raw avant le grand événement. Mais l'Undertaker a attendu leur grand match pour se venger. Il a planifié son coup et a volontairement frappé Shane McMahon l'assommant. Il se vengeait ainsi de la négligence de Shane. À WrestleMania 32, le match entre l'Undertaker et Shane McMahon a été brutal et riche en enjeux. avec des spots dangereux, dont le saut audacieux de Shane du haut de la structure Hell in a Cell. Le match a été un mélange de spots scénarisés et de tensions réelles dues à l'altercation physique précédente. Les fans ont été très impliqués et polarisés, avec des réactions allant de l'admiration pour la prise de risque de Shane à des inquiétudes sur le niveau de violence et son authenticité. En coulisses, l'intensité de la querelle a suscité des réactions mitigées. Si certains ont apprécié la volonté de raconter une histoire et les efforts déployés par les deux athlètes pour divertir le public, d'autres ont critiqué les cascades dangereuses et le risque de blessures réelles. Cette réalité a donné du piquant à l'intrigue et a suscité un débat sur les limites de la physicalité sur le ring dans le catch professionnel. Dans l'ensemble, l'intrigue opposant l'Undertaker à Shane McMahon a suscité beaucoup d'intérêts et de controverses, mettant en évidence la frontière ténue entre le divertissement scénarisé et le conflit authentique au sein de la WWE, en particulier avec les vrais coups de poing qui ont été donnés. En parlant de vrais coups de poing, il n'y en a pas de plus réel que ceux lancés par un ancien champion de l'UFC. Ce qui prouve que Braun Strowman est un dur à cuire qui encaisse des coups bien réels et violents. Lors de l'événement Royal Rumble en 2018, Brock Lesnar et Braun Strowman ont eu une échauffourée légitime. Lorsque les catcheurs professionnels se donnent des coups de poing, ils tapent sur le sol pour créer ce bruit fort. Ils essaient de donner l'impression que leurs coups de poing sont puissants. Cependant, Brock Lesnar n'a pas piétiné le sol lorsqu'il a choisi de frapper Braun Strowman au visage lors de l'événement principal du Royal Rumble. Strowman avait accidentellement frappé Lesnar au visage avec son genou. Il s'est déplacé beaucoup trop vite et n'a pas pu se contrôler. Sous le coup de la colère, Brock Lesnar a frappé Braun Strowman au visage pour de vrai. Braun Strowman a fini par trébucher après ce coup inattendu et les commentateurs l'ont également remarqué, avec une véritable réaction de Corey Graves aux commentaires. Le match s'est poursuivi sans autre incident, mais les réactions en coulisses étaient tendues. La réputation de Brock Lesnar de ne pas avoir froid aux yeux a été réaffirmée et Braun Strowman a appris à être plus prudent. Le public, ignorant la légitimité de l'incident, a cru qu'il faisait partie de la brutalité scénarisée du match. Cette confrontation a été immédiatement remarquée en raison de l'intensité et de la nature réelle des coups, qui se démarquaient même dans le contexte du catch professionnel. Les fans et les analystes ont rapidement perçu la véritable animosité qui régnait à ce moment-là. Braun Strowman a confirmé plus tard l'incident, expliquant que Brock Lesnar était mécontent du genou raide et a réagi instinctivement pour maintenir sa domination sur le ring. Il a admis que Lesnar l'avait frappé, mais que cela faisait partie du travail et qu'ils avaient tous les deux rapidement surmonté l'incident. Le match était déjà intense, les deux catcheurs étant réputés pour leur physique. L'altercation a ajouté une dimension dramatique supplémentaire, captivant le public et suscitant des réactions en direct et en ligne. Le public présent à l'événement a d'abord été choqué, beaucoup se rendant compte qu'il s'était passé quelque chose d'imprévu. Cependant, le match s'est poursuivi avec les spots prévus, y compris de nombreux bris de table et des mouvements à fort impact, ce qui a permis de maintenir l'intérêt du public. Du point de vue des coulisses, cet incident a mis en évidence le professionnalisme attendu à la WWE, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Les catcheurs sont formés pour gérer de telles situations et s'assurer que le match se déroule sans autre incident. Bien que la WWE n'ait fait aucune déclaration officielle au sujet de l'altercation, celle-ci est devenue un sujet de discussion pour les fans et les commentateurs de catch, ce qui a contribué à la notoriété du match. Dans les jours qui ont suivi le Royal Rumble, la situation a été largement discutée sur les réseaux sociaux et les forums de catch. Certains fans se sont inquiétés de la sécurité des catcheurs, tandis que d'autres ont admiré le réalisme apporté au match. Des vidéos des coups de poing ont circulé en ligne, beaucoup soulignant la nature authentique de la riposte de Lesnar. Dans l'ensemble, l'incident Lesnar-Strowman au Royal Rumble 2018 est considéré comme un moment où les lignes entre le divertissement scénarisé et le conflit réel se sont brouillées, créant un point culminant mémorable et controversé dans l'histoire de la WWE. En parlant de lignes floues, saviez-vous qu'en 2004, lors de l'émission SmackDown, Kurt Hangul a participé à un segment non scénarisé au cours duquel il a disputé un véritable match avec les candidats de l'émission Tough Enough? Au cours de ce match, Daniel Puder a fait quelque chose qui est allé trop loin. Kurt Hangul avait réussi à battre un certain Chris Narocchi, mais Daniel Puder est intervenu et a accepté le défi d'Hungul pour un dernier match. Puder a réussi à mettre Hungul dans le Kimura Lock, et juste pour le contexte, Kurt Hangul était la plus grande star à l'époque. C'est pourquoi, même si Daniel Puder était un concurrent coriace, Kurt Hangul ne s'est pas incliné. Heureusement, l'arbitre, Jimmy Cordeas, a fait semblant que les épaules de Daniel Puder étaient à terre et a donné la victoire à Hungul après le tomber. Kurt Hangul était furieux de ce qui s'était passé, car il aurait pu être blessé. Lors d'interviews ultérieures, Hungul est revenu sur l'incident avec des sentiments mitigés. Il a reconnu que Puder faisait ce qu'il savait faire en tant que combattant et qu'il n'avait pas pleinement saisi les règles non écrites de la nature scénarisée du catch professionnel. Hungul a admis qu'il était en très mauvaise condition physique à l'époque et qu'il n'était pas en mesure d'atteindre son niveau habituel, ce qui a contribué à la précarité de la situation. Puder, pour sa part, a déclaré qu'il ne faisait que suivre la règle du « no striking » et qu'il n'avait pas l'intention de manquer de respect à Hungul. Il a ensuite déclaré qu'il n'avait aucune rancune envers Hungul et qu'il considérait l'incident comme faisant partie de l'opportunité qui s'offrait à lui dans le monde de la catch. La réaction du vestiaire de la WWE à l'égard de Puder a été moins indulgente. Lors du Royal Rumble 2005, Puder a été puni par des vétérans sur le ring. Entré tôt dans le match, il a été soumis à des coups brutaux de la part de catcheurs chevronnés comme Eddie Guerrero, Chris Benoit et Bob Oli, qui l'ont remis à sa place et ont affirmé la hiérarchie au sein de la WWE. Kurt Angle s'est exprimé sur l'incident, notant que si les actions de Puder n'étaient pas intentionnelles, elles mettaient en évidence un manque de compréhension de la nature scénarisée des événements de la WWE. Cet incident reste un exemple significatif de la façon dont les frontières entre le combat réel et la mise en scène dans le catch professionnel peuvent s'estomper, entraînant des conséquences imprévues et parfois dangereuses. Il souligne également l'importance du respect et de la compréhension mutuelle pour la communauté des catcheurs. Vous vous souvenez quand nous avons mentionné Shane McMahon plus tôt dans la vidéo? Eh bien, voici l'argent à nouveau. Le match masculin à 5 contre 5 des Survivor Series 2016 était incroyable. Il fait partie des meilleurs matchs à élimination de la décennie. Il y a eu des moments sympas et une réunion rapide du Shield que les fans ont adoré. Mais vous savez ce que les fans auraient pu manquer? Shane McMahon s'est écarté du scénario et Shane McMahon est revenu à la réalité. Kevin Nash a disputé quelques matchs passionnants au Canada pendant son règne de champion de la WWE. Il a participé à une série de house show au Canada. Une fois, il a affronté Pierre-Carl Ouellet dans sa ville natale de Montréal. Ouellet ne voulait pas perdre dans sa ville natale. Et le match s'est donc terminé par un double des comptes ou par la victoire de Pierre par disqualification. Mais voilà, l'influence des clics en coulisses a changé l'issue du match. Nash finit donc par remporter le match par tomber. Mais Pierre a commis une erreur pendant le match, ce qui a encore aggravé leur relation déjà tendue. Leur relation est devenue si intense qu'ils ont fini par se disputer à demi-mot. Kevin Nash s'est rédit et a donné à Pierre un puissant coup de powerbomb. Après un certain temps, ils se sont finalement réconciliés et Kevin Nash lui a donné un coup de pouce lors de leur match de catch au Canada pour l'International Wrestling Syndicate. La prochaine entrée de notre liste concerne Ron Simmons et Ahmed Johnson. Les deux hommes ont eu une rivalité assez intense à l'écran et en dehors de l'écran à la WWE, car ils ne s'entendaient pas dans la vraie vie. Comme dans beaucoup d'autres cas de catch professionnel, l'amertume s'est répercutée sur le ring. Le jour où Ron Simmons a fait ses débuts à la WWE en 1996, il a donné un coup de pied dans les reins d'Ahmed Johnson, le blessant. En effet, Johnson avait la réputation d'être un travailleur téméraire sur le ring. Ron Simmons voulait donc lui donner une leçon. Johnson a déclaré que sa blessure au rein avait retardé le combat pour le titre de champion du monde contre Sean Mickles. Il pensait que ce contre-temps réduisait ses chances de remporter le championnat à l'avenir. Il a également déclaré qu'ils avaient une querelle dans la vraie vie, principalement parce que Ron Simmons était jaloux de lui. L'entrée suivante de notre liste concerne Perry Saturn et Mike Bell. Perry Saturn était un travailleur acharné. Il avait une capacité étonnante à s'adapter à des catcheurs de styles différents. Personne n'oubliera jamais son fameux match contre Mike Bell. Lors de leur match sur Jacked en 2001, Bell a raté un mouvement et Saturn a atterri sur sa tête. Saturn s'est enflammé et a commencé à donner des coups de poing à Bell comme s'il voulait l'assommer. Il réussit à frapper Bell à la tête. Après l'incident, Saturn a décidé d'essayer sa gimmick de serpillière. C'était un véritable spectacle que de le voir agir comme un fou et même tomber amoureux d'une serpillière. Cette gimmick était stupide et la WWE a eu mauvaise conscience en faisant passer Saturn pour un imbécile. Un an avant le match Perry-Saturn vs Mike Bell, New Jack a eu l'une des pires blessures jamais vues dans le catch professionnel. C'était absolument brutal. En 2000, il a eu un match de catch intense avec Vic Grimes lors de l'événement Living Dangerously. C'était fou parce qu'ils ont grimpé sur un échafaudage de 20 pieds de haut pendant le match. Mais Vic Grimes a raté son coup et a fait tomber le pauvre New Jack sur le béton. Et pour ne rien arranger, il est même tombé sur lui. New Jack s'est retrouvé avec des lésions cérébrales et a perdu la vue de l'œil droit à cause de cette chute. Cependant, New Jack a eu sa revanche plus tard. Dans ce match, New Jack était censé jeter Vic Grimes dans un tas de tables dans le ring de catch. La chute était d'environ 15 mètres. Plus tard, New Jack a avoué qu'il avait intentionnellement raté le mouvement. Il voulait que Vic Grimes évite de heurter la plupart des tables et tombe directement sur le tapis. S'il y a une chose que vous pouvez retenir de cette vidéo, c'est que les choses peuvent devenir réelles à l'intérieur du ring, peut rappeler l'octogone des arts martiaux mixtes. De nombreux combattants d'arts martiaux mixtes se sont reconvertis dans la catch professionnelle. C'est généralement parce qu'ils peuvent toucher un salaire plus important et qu'ils courtent moins de risques de se blesser. Ken Shamrock a rejoint la WWE en 1947. Il avait déjà remporté de nombreux succès dans des tournois d'arts martiaux mixtes. L'une des raisons pour lesquelles Shamrock a eu la réputation d'être raide et de ne pas bien tirer son épingle du jeu à la WWE est qu'il venait d'un milieu MMA. Mais saviez-vous que Ken Shamrock avait affronté Vader lors du pay-per-view In Your House en 1997 ? Lors de ce match, Shamrock a cassé le nez de Vader en lui donnant un tas de coups de poing. Mais vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Vader l'a presque mis KO avec un puissant lariat à la tête. N'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'ils sont des catchers professionnels qu'ils ne savent pas se battre. Quand avez-vous été le plus choqué lorsque des catchers de la WWE ont légitimement commencé à se battre les uns contre les autres ? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Revals pour ne pas manquer les prochaines.